Vous connaissez Stéphane Bern pour son émission Secrets d'Histoire, mais est-ce que vous connaissez sa nouvelle émission Secrets d'Histoire politique ? Regardez. Bonsoir à tous et bienvenue dans Secrets d'Histoire politique. Ce soir, notre grand témoin est un poids lourd, une figure de la gauche, c'est Lionel Jospin. Tout d'abord, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bonne vanne ! Ben quoi Lionel ? Écoutez, je ne comprends pas ce qui arrive à Lionel Jospin. Enfin, je présente le tennis, le patinage, je suis Nelson Montfort, enfin Stéphane ! Écoutez, passons au premier sujet de Secrets d'Histoire politique, le secret de l'accession au pouvoir de François Hollande. Alors c'est sûr que quand on me voit comme ça, on se dit, ce gars ne percera jamais aux politiques. Cravate verte, gilet rouge, en plus vous avez vu, j'ai un énorme ch'tard en plein milieu du front et c'est sûr qu'il n'y a rien qui va. Et pourtant, et pourtant, j'ai la solution pour que vous soyez un homme d'État reconnu mondialement. Ah mais je suis client parce que pour l'instant, mon bouton nucléaire, je l'ai sur la gueule. Eh bien, il faut, pardon, comme moi, mettre une cravate de travers que l'on coince dans le côté opposé de la veste et enfin, tout simplement, il faut perdre ses cheveux. Alors manifestement, la cravate, c'est possible, mais pour les cheveux, je ne les perdrai pas, j'ai une qualité capillaire exceptionnelle. Je tiens ça de mon père. Oh non, même sur la perte de ses cheveux, il nous a menti. Alors Lionel Jospin, vous qui avez été un proche de François Hollande, l'imaginez-vous un jour président ? Alors mon petit bonhomme, je te préviens.